Et bonne nuit à tous, c'est Maxicam, aujourd'hui une nouvelle petite, enfin ce soir une nouvelle petite vidéo sur Farming Simulator 17 by Night, j'espère que vous allez bien, je suis avec Titan by Night, bonjour ! Et bonsoir, bonne nuit aussi ! Enfin bonsoir plutôt ! Donc oui, comme vous pouvez voir, on est de nuit pour cette petite vidéo bien sympa, autant vous dire qu'on a sorti la méga grosse, grosse, grosse usine pour l'ensilage, je vais vous montrer tout ça, donc en gros si vous voulez, on avait envie de faire de l'ensilage en off, mais pour avancer plus vite, et comme on est que deux avec pas 500 bennes non plus, du coup on a décidé d'acheter une autre lancilleuse et tout ça, mais c'est juste en off, ça, on vendra après, et puis bah, comme c'était l'artillerie et que ça valait vraiment le coup, on s'est dit pourquoi pas vous le montrer aussi. Ça peut être franchement sympa à vous montrer. Bah ouais, on est des fous, on est des fous ! Comme on n'a pas fait les choses à moitié, on voulait quand même vous montrer ce qu'on a fait. Donc c'est la première encileuse, donc bah tout simplement... Hé Maurice ! Hé, t'as du café Maurice ! Allez ! Allez, stoppé, merde ! Allez, prends un café ! Ah, c'est gentil ! C'est bon, je suis reparti, allez, je vais vider la benne ! Va vider, il y a l'autre qui t'attend ! Oui, oui, c'est bon, pour le champ qui reste, on en a fait... Tu sais pas pourquoi il a foutu son clignotant, cet imbécile ? Bon, c'est pas grave. Il a mis l'excit total. Hé, c'est pas que, mais j'ai quelques heures, il va falloir que je fasse une pause, parce que... Si je vais arrêter par des flics, le disque il est plein ! Ah bah, t'es pas clair ! Hé, Maurice, il fait du café, attention, je suis torboyaud ! Il fait du café, il remplace l'eau par du Red Bull ! Ah, quand même ! Ouais, ouais, je te le jure, 100% caféine ! Bon, c'est pas bon. À la Tori 2 ? Oui, en plus ! C'est la bonne ! Donc du coup, voilà, ça c'est le deuxième ensemble, avec une plus grosse benne. Alors c'est qu'au début, on avait commencé avec la benne de base, et puis on avait qu'une ensileuse. Donc j'ai dit, bon, je vais en reprendre une autre pareille, ça suffira. Et puis après, quand on voyait que je fournissais à tasser le silo, et puis que... Donc Titan fournissait aux bennes, on a dit, allez, on est des fous ! On va en mettre une deuxième. C'est ça. Donc c'est ce qu'on a fait, mais on a vu que les petites bennes, ça suffisait plus. Donc déjà, trois bennes, ça suffit pas. Du coup, on a rajouté une grosse. Voilà. Et t'as un automoteur qui est à l'arrêt. Et il y a un automoteur, voilà, qui est à l'arrêt, et qui met deux langrais, et ça y est, j'ai fait tous les champs de la map avec. On est des fous. Donc tout ça, c'est le matos en off, ça va dégager après. Par contre, après c'est labours XXL. Ouais, on va se faire du labours XXL aussi après. Moi, je veux le Challenger avec la plus grosse des charrues. Bon, à propos de Challenger, on va y aller, il y a tellement de matos. Attends deux minutes, j'arrive bientôt au BGA. Tu sais que maintenant, il me faut deux minutes pour aller du champ au BGA. Du coup, pour tasser, j'ai commencé avec un, entre guillemets, petit tracteur. Parce que c'est quand même l'automne 270. Je t'avais dit de prendre le 300. Oui, mais moi, j'ai voulu prendre le 270. Il avait 30 kilos de plus. Ouais. Avec ce 110 au 300, 30 kilos. Il y a juste une vis qui est serrée plus forte, c'est tout. Et puis, donc, avec la petite lame en 4 mètres. Bon, petite en 4 mètres, c'est déjà bien. Là, il y a un taré qui arrive avec une benne, en fait. Voilà, je vous explique. Un gros taré. Ouah, je coupe pas à travers. J'ai pas le temps. J'ai encore une benne à aller chercher. Ouais, c'est pas faux. Et puis, donc, bah, j'ai décidé de prendre le gros Challenger avec le skin Anathonda. Qui est pas dégueulasse, d'ailleurs. Et derrière, j'ai mis la lame en 5 mètres. Et comme vous pouvez voir, on perd vraiment pas de temps. Parce que, bah, entre deux bennes, j'ai juste le temps de tasser le silo, en gros. Parce qu'après, je vais aider pour changer de benne. Donc, je me mets dans l'ancileuse pendant que Titan s'occupe de... De lâcher et de reprendre l'autre marque. De la déclée pour reprendre l'autre. T'as vu un peu le pro. Par contre, vide pas trop sur le top. Mais non, attention, ça va pas plus haut, ça s'arrête. C'est un cul. Ouais. Ouais, non, mais même, vaut mieux que tu vides en bas. Et puis après, je le pousse à la lame. C'est plus joli. C'est plus réaliste. En roleplay, tu me fais pas ça. Tu montres pas sur le tas. Tu rentres même pas dans le silo. Tu fais quoi ? Mais surtout si tu rentres dans le silo. Non, non, normalement, tu poses à l'entrée du silo. Bon, roleplay, roleplay, d'ailleurs, qu'il va peut-être falloir attaquer un jour. Alors, on s'est posé la question. Est-ce qu'on le fait sur la map d'origine ? Ou est-ce qu'on le fait sur la map que je suis en train de faire ? Qui est à quelques pourcents de fini. Mais il n'est pas fini encore. Donc, pour l'instant, on sait pas. Il faut quand même du monde pour la faire. Donc, on est en train de se poser pas mal de questions. Donc, il y a beaucoup de réflexion derrière. Et pour l'instant, on sait pas. On est assez indécis, on va dire. Parce que la map que je prépare est propice au roleplay, mais... Mais il n'y en a pas à un moment. Oh, non, c'est bon, j'ai quand même fait... Il y a du gros truc quand même. Ben, tu ne l'as pas vu, donc tu ne peux pas savoir. Non, mais je sais, selon ce que tu m'as dit, qu'il y en a quand même deux fées. Mais je t'explique, l'environnement est jouable. Eh ben, tu vas te fermer, oui. Mais tu te fous de ma gueule, ah oui. Donc, je vous montre tout simplement où en est le silo d'ensilage. Donc, déjà, il y a 987 m3. Donc, normalement, dans cette vidéo, on va atteindre la barre symbolique des 1000 m3. Si tout va bien. Ce qui ferait à peu près une vingtaine de bennes. Plus de 20 bennes, à peu près 20-25 bennes. Ouais. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Là, maintenant que j'ai bien remonté le tas. Donc, vraiment, l'ensilage, c'est... J'y ai passé vraiment pas mal d'heures. Déjà, rien qu'à tasser. J'y ai passé presque une heure avec ce challenger. J'ai fait que tasser avec. J'ai rien fait d'autre. Avec le Puma avant, avec l'Optum avant, j'y avais déjà passé un petit peu plus d'une heure. Il me semble. Donc, déjà, il y a deux heures rien qu'à tasser. Plus à enciller. On va aller voir les heures après des ensileuses. J'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Attention, c'est marqué normalement. Je laisse... Ouais. Je laisse l'affichage en haut. Je laisse l'affichage pour vous montrer le tassemer. Normalement, on va atteindre la barre des mille mètres cubes. Si tout va bien. Je compte en mètres cubes et non pas en tonnes. Parce que dans les bennes, c'est en litres. Donc, je compte en mètres cubes. Pour ceux qui se posent la question. C'est juste pour ça. Hop, voilà. Le silo va être tassé à 100%. Et avec le Puma, il fallait... Décidément, je ne vais pas y arriver. Mais avec l'Octum, il fallait à peu près deux fois plus de temps. Pour tasser l'équivalent. En même temps, c'est beaucoup plus léger. Là, je l'ai pris en jumelé. Pas en triplé. Pour la simple et bonne raison que... Sinon, après, le tracteur était plus large que la lame. Sinon, je l'aurais volontairement pris en triplé. Mais là, c'était vraiment pas possible. C'est beaucoup trop large après. Déjà, en jumelé, c'est juste à la taille. Donc, je vais aller voir aux ensileuses. Et après... Ouais, ça tombe bien. Il faut que je change une benne. Ouais, justement. C'est pour ça. Normalement, ça tombe juste juste. Comme vous voyez, on est vraiment juste. Celle-là a plus de deux heures déjà de fonctionnement. Et je ne sais plus là... Je ne sais plus si c'est là. C'est l'autre. Ah bah... Ouais, les deux sont pleines. Bon, il va falloir que je prenne un camion pour rétablir l'ordre aussi. Alors... Vas-y, je recule. Ah, recule. Alors, on a une super technique du changement de benne. Ça, c'est... Oh, voilà. On va vous montrer la technique du changement de benne. Euh... Tac. Donc, je décroche ma benne derrière. Comme vous voyez. Je laisse le dolly. C'est leur avance. C'est la technique à la titan, ça. Ah, ça, c'est... C'est la technique rapide en mode j'ai pas le temps. C'est la technique j'ai pas le temps. C'est clairement ça. Euh... Par contre, d'habitude, tu me le fais sans me pousser le dolly. Ouais, bon, c'est pas grave. Eh, fallait pas reculer. Bon, bon, mais si tu l'as attaché. Bah, je l'ai pas encore attaché, mais... Pousse-la un peu. Voilà. Donc, c'est le mode Jean-Michel pas le temps. Tout simplement. Et après, je vais continuer à encider, puisque, en fait, cette espèce d'ouvrière remplit les bennes Fiegel seulement à 89%. Et j'attends, voilà, que tu viennes à côté de moi. Et là, on remplit l'autre benne jusqu'à 100%. Parce qu'il faut vraiment la mettre à côté pour la remplir à 100% après. Ouais, il charge derrière, ce con. C'est pour ça. Donc, après, il en reste un petit peu derrière. Comme ça pousse tout vers l'arrière. Il reste un peu de place devant, un peu de place derrière, et c'est tout. Euh... Ouais. Sauf que devant, non ? Y'a pas de place. Devant, non. Quand t'arrives à 100%, t'es à 100%. Ouais. Juste en remplissant derrière, on arrive à remplir à 100%. Et après, je remets un ouvrier, et je retourne au tas, etc. C'est de l'ensilage qui marche ! Et donc, avec cette ensileuse, on est à 6 heures de fonctionnement. Et tout ça, on a fait tout ça en une journée. Donc, en gros, on a 8 heures, un peu plus de 8 heures dans le sillage, en gros. Dans une journée. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, désolé, je coupe à travers. Il est fou ! Merde, j'ai mis de l'herbe dans ma benne. Ça marche pas. Bah si, quand t'en as un petit peu, et ça t'enlève le maïs... Euh, le maïs, le blé qui est évident. Bon. C'est pas grave. J'aurais eu le même problème en me mettant un ouvrier. Voilà. D'ailleurs, en parlant de la map, tout à l'heure, parce que ça a coupé... Ça a coupé entre temps. Euh... Regarder sur Facebook, il va y avoir les photos qui vont arriver dans pas longtemps. Oui. J'ai pris quelques photos. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis de photos. Mais bon, en même temps, j'avais pas énormément de contenu intéressant à vous montrer. J'ai pris quelques photos in-game pour pas d'un essai, donc... Comme ça, vous verrez. Bon, après, c'est sur base Goldcrest Valley. Donc, vous inquiétez pas, c'est... Il y a de la... Non, on va pas dire qu'il y a de la ressemblance, c'est pas vrai. Oui. Donc, là, je vous explique tout simplement pourquoi ce matériel-là. Donc, ça, c'était pour semer l'herbe. Euh... Et en fait, j'avais commencé à semer l'herbe sur les cultures et je me suis dit... Non, en fait, c'est du gâchis. Donc, autant tout ensiler avant. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Euh... Une heure et dix minutes, en gros, une heure et quinze minutes, à peu près, euh... De... Sur le tas avant, j'ai fait que ça avec, euh... Avec l'Octum. Euh... Ah bah, nickel, t'es en train de vider. Après, faut que tu remplaces la grosse benne, hein, sur... Sur l'Octum. J'y vais, j'y vais. En sileuse. J'y vais, j'y vais. J'ai pas 50 euros. On perd vraiment pas de temps. Faudrait que je t'aide avec un camion de temps en temps, mais c'est pas... J'ai fait que ça aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On a fait vraiment que ça aujourd'hui. Enfin... Sur farming, je parle. À côté, on a fait autre chose. Plein d'autre chose, mais... Euh... Et d'ailleurs, si, euh... On parlait de live l'autre jour, euh... Mais si on se faisait un petit live en silage, euh... En mode de gros barbare de silo, euh... Eh ben, je pense que c'est le genre de truc qui est très faisable en live. Parce que bon, ça reste quand même assez répétitif. C'est pour ça que, d'ailleurs, je vais pas... Je vais pas être trop long avant de couper la vidéo. Euh... Mais oui, je pense qu'un petit live serait le bienvenu pour euh... Pour faire des trucs comme ça, un petit peu en mode barbare. Voilà, et euh... Et le but serait aussi de vous faire venir. Ah ben, bien sûr. Donc euh... Parce que l'ensilage, c'est vraiment le truc par excellence à faire en multi. Mais dans ce cas-là, on mettrait pas d'ouvriers sur les bennes ni les ensileuses. Et puis euh... Ce serait à vous et nous de faire le boulot, d'ailleurs. Donc en gros, euh... Six fous en train d'ensiler. Ça serait pas mal. Parce qu'on peut pas aller plus de six. Donc c'est-à-dire, on mettrait... Ouais, parce que là, c'est sur le serveur. Euh... Bien évidemment, on enlèverait les modes. Euh... Ouais. Ouais. Pour que vous puissiez tous venir. Euh... Un sur le tas, et puis euh... Un sur le tas, voire deux. Parce que je peux te jurer. Ouais, deux sur le tas. Il faudrait deux sur le tas, deux sur les ensileuses, deux sur les bennes. Et puis... On ensile comme des malades. S'il faut, on peut rajouter des ouvriers sur les ensileuses. Et pour ça, euh... Faudrait avant qu'on sème, euh... Peut-être pas toute la map, mais euh... Vraiment trois, quatre gros champs en maïs. Alors, tu sais quoi ? On fera... Suivez les vidéos. Euh... On fera une vidéo d'annonce euh... Live. Ouais. Alors, on sait pas... On sait pas du tout quand ce sera. Ça peut aussi bien être dans une semaine que dans trois semaines. Ça va dépendre de notre disponibilité. Euh... Faut quand même un petit temps de préparation pour préparer le live et tout ça. Euh... Donc je peux... Je peux absolument pas vous dire quand ce sera. Mais suivez les actualités sur la chaîne, sur le Facebook, sur le Twitter. Euh... Je vous préviendrai euh... À ce moment-là. Voilà. Et euh... Vous serez prévenu au minimum deux jours avant. Donc... Tant qu'à faire, euh... Tout dépend combien on sera euh... Nous. Si ça vous intéresse, euh... N'hésitez pas à le dire. Euh... Ce sera sûrement un samedi soir. Ouais. Mais ça va les intéresser puisque je vais carrément... Vous attendez la vidéo de présentation du live donc qui durera deux petites minutes. Ce sera vraiment deux petites minutes. Juste pour vous dire euh... À quelle heure, quand, où... Euh... Ou sur farming d'ailleurs. C'est pas compliqué. Ok. Et euh... À ce moment-là euh... On ouvrira les inscriptions. Et... Et puis comme ça euh... Parce que c'est bien beau de venir faire du live mais... S'il n'y a pas de micro, c'est pas la peine. Si on s'en passe, c'est con. Un petit micro Skype euh... Ce serait parfait parce que TeamSpeak bon moi ça marche. Mais euh... Chez Titan ça marche un peu moins bien. Non, ça marche aussi mais c'est la merde. Oui. Donc euh... Skype serait bien. Sinon au pire TeamSpeak euh... Si vous n'avez pas Skype, on se débrouillera. Bon, Skype ça se télécharge, c'est gratos en plus. Oui. Parce que euh... Le serveur... C'est... C'est vraiment le... Le plus pratique quoi. Le serveur TeamSpeak est désactivé au fait. Oui. Parce que euh... On l'a payé mais euh... Il sert à rien. Étant donné que la qualité de... De son est pas terrible. C'est ça. Voilà. Donc suivez l'actu. Et prochain live. On va essayer de se faire ça euh... Sur de l'ensilage. Et puis euh... Donc à ce moment là, on ouvrira des inscriptions. Si ça vous intéresse de participer. Euh... On vous mettra dans la vidéo euh... Euh... Ce qu'il faut. Et puis euh... Voilà. Enfin de toute façon, ce sera pas compliqué. Et on vous donnera la date euh... A ce moment là. On essaiera de vous prévenir une semaine à l'avance. Mais c'est vraiment pas facile. Et... Moi je sais que euh... De toute façon... Beaucoup de week-ends jusqu'à Noël vont être très chargés. Mais... Bon. On va voir ça. Euh... Bah suffit de suivre tout ça sur la chaîne. Donc euh... D'ailleurs si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. A lâcher un petit like. Parce que ça, ça nous soutient énormément. Un petit commentaire. C'est encore mieux. Ça c'est le top du top. Euh... On les lit tous. On essaye d'y répondre tous. Même si parfois j'en oublie. J'ai vu que j'en avais oublié. Donc euh... Désolé à ceux que j'ai oublié. Euh... Si c'est des questions euh... Auxquelles j'ai oublié de répondre. N'hésitez pas à les reposter. Et puis euh... Si vous avez des questions. Bah encore une fois. N'hésitez pas. Y'a pas de problème. Et puis on va se quitter sur ce beau tas d'ensilage. Euh... Qui commence à être nettement... Entamé. Euh... D'ailleurs à combien de tonnes on en est ? Et bah voilà. Ça y est. On a passé la barre des 1000 mètres cubes. On est à... A 1003 mètres cubes. On se croirait dans un jeu d'intervalle quoi. C'est vrai. Ah bah c'est sûr qu'on arrête pas. Donc euh... Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Allez. Bonne nuit tout le monde. Ciao.